Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. En regardant Marc s'étudier dans le miroir, j'attendais un signe qu'il savait que j'étais là, un regard dans ma direction ou une indication qu'il se préparait à se battre. Mais il n'y en avait aucun. Il a continué à s'entraîner à sourire pendant quelques instants, puis il a replacé la photo sur le miroir et a quitté la pièce. Lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer, j'ai supposé qu'il était parti. Mais même après avoir tendu l'oreille et entendu ce qui semblait être sa voiture démarrer et partir à l'extérieur, j'ai attendu quelques minutes avant d'ouvrir doucement la porte du placard. J'étais tendu. Chaque craquement du plancher résonnait comme un coup de feu à mes oreilles. Je me faufilais jusqu'à la porte de derrière, regardant constamment autour de moi à la recherche d'un signe que Marc avait silencieusement fait demi-tour pour me faire croire qu'il était parti. Mais non, il semblait vraiment parti. En jetant un coup d'œil par la fenêtre de la porte arrière, je suis sorti sur le Porsche et j'ai traversé son jardin. De retour à ma voiture, j'ai fait le tour de sa rue et la voiture de Marc n'était plus là. Je n'avais aucun moyen de savoir où il était allé. Mais j'ai décidé que ce n'était pas grave. Même si je n'avais pas encore la preuve définitive qu'il s'agissait d'un tueur, l'étrangeté que j'avais observée cette nuit-là rendait l'idée beaucoup plus crédible. Fatigué, je suis rentré chez moi et j'ai essayé de dormir, mais sans succès. Deux jours plus tard, j'ai reçu l'un de mes lointains journaux. Une jeune fille de 20 ans avait disparu la nuit où j'étais chez Marc et il était parti pour une région inconnue. C'était à près de 200 kilomètres d'ici. Mais d'après la date à laquelle elle avait été vue pour la dernière fois, il aurait eu largement le temps d'arriver s'il s'agissait de lui. Même sans savoir s'il était ablamé, je me sentais terriblement mal. Si j'avais fait mieux, si j'avais été plus intelligent, j'aurais pu l'arrêter ou au moins le suivre à la trace pour savoir s'il s'était rendu dans la ville de la jeune fille ou non. En l'état, il ne me restait plus qu'à continuer d'observer et essayer d'en savoir plus sur le passé de Marc. J'ai consulté son dossier dans le bureau de l'administration de l'hôpital et j'ai découvert qu'avant de venir dans notre ville, il avait travaillé pendant plusieurs années dans un hôpital d'un département voisin. Il n'y avait pas beaucoup d'autres informations que son curriculum vitae, qui ne contenait rien d'extraordinaire pour un chirurgien orthopédique. Cela m'a tout de même donné un point de départ. J'ai appelé l'hôpital et je me suis adressé à une personne des ressources humaines, lui disant que je travaillais pour un grand cabinet médical qui envisageait de faire une offre à un ancien médecin de l'hôpital et qui vérifiait ses références dans le cadre de la procédure d'embauche potentielle. La femme au téléphone s'est montrée aimable dès le début, mais j'ai senti une brève hésitation et un changement de ton lorsque j'ai mentionné que la personne en question était le Dr. Marc. Je peux vous mettre en contact avec le chef du personnel si vous le souhaitez. Il était chef lorsque le Dr. Marc était ici aussi. Il peut donc vous parler davantage du genre de médecin qu'il était. Mais je... Eh bien, je ne devrais rien dire. Son envie de bavarder était presque palpable. Je lui ai alors dit... Je comprends et je n'essaie pas de vous mettre dans une mauvaise situation. Mais je ne veux pas non plus faire le mauvais choix pour ce type. Donc tout ce que vous me direz sera confidentiel. Mais ce serait une grande aide si vous pouviez me donner toutes les informations que vous avez sur lui. Il y a eu un moment de silence contemplatif, puis elle a continué. C'est juste que... Écoutez, Marc était un type sympa quand il est arrivé ici, voyez-vous. Il plaisantait beaucoup, les patients l'aimaient, il avait une femme gentille et il s'intégrait bien. Puis lui et sa femme sont partis en vacances en Europe un été, c'était il y a 6 ou 7 ans maintenant. Et quand ils sont revenus, il était différent d'une certaine manière. Différent comment ? Demandai-je en essayant de ne pas laisser transparaître ma curiosité. J'étais censé être un homme d'affaires légèrement intéressé, pas un harceleur obsédé. Je pouvais presque l'entendre hausser les épaules au téléphone. Je ne sais pas comment le décrire. Il était toujours gentil et plaisantait un peu, mais tout semblait forcé. Il n'était plus le même qu'avant. Quelques mois plus tard, sa femme et lui ont divorcé et il a déménagé. Vous m'avez donné beaucoup de matière à réflexion. Sa femme allait-elle bien ? Je veux dire, est-ce que tout s'est bien passé pour elle ? Je sentais qu'elle hésitait à nouveau et je craignais d'avoir insisté plus qu'elle ne le ferait. Heureusement, la comère en elle l'a emporté et elle a poussé un petit soupir. Oui, je pense que oui, qu'elle en soit remerciée. Elle vit toujours dans le coin, alors je la vois de temps en temps. Mais elle n'a pas l'air heureuse. Je pense qu'Alice l'aimait vraiment et quoi qu'il se soit passé entre eux, je pense que ça l'a beaucoup blessée. Je sentais la rage monter en moi pendant qu'elle parlait. Oui, perdre quelqu'un qu'on aime comme ça, ça vous détruit en quelque sorte. Je vous remercie. Merci pour votre aide. Vous m'avez donné beaucoup d'éléments pour avancer. Vous ne voulez pas parler au chef ? Non, je pense que j'ai obtenu ce dont j'avais besoin ici. Merci encore. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Vous avez une sacrée collection ! » Elle avait déplacé une pile de journaux d'un canapé usé et m'a fait signe de m'asseoir. Elle haussa les épaules, l'air déconfit. « Je crois que je suis passée du statut de collectionneuse à celui d'accumulatrice il y a environ deux ans. J'ai besoin de me débarrasser de tout ce bazar. » Elle avait l'air usée et petite dans son peignoir bleu pâle alors qu'elle s'asseyait dans un vieux fauteuil inclinable. Ses yeux tristes ont regardé au loin, pensif, pendant un moment, avant de revenir vers moi. Alors, il a des ennuis ou pas ? Je ne sais pas encore, honnêtement. Je fais juste des recherches sur lui pour une partie intéressée et j'ai cru comprendre que vous avez été ensemble pendant des années. Une brève expression de douleur a traversé son visage. « Oui, c'est vrai. Des amours d'enfance, si vous pouvez le croire. Je pensais que nous serions toujours ensemble. » Je me suis penché en avant. « Si vous ne trouvez pas ça trop personnel, pouvez-vous me dire ce qui a changé ? Marc a-t-il changé ? » Elle a gratté nerveusement la peau séchée de sa lèvre. Elle semblait soudain très incertaine. « Oui, il a changé. Il a changé tout d'un coup. » « Vous savez quand et pourquoi ? » Elle a hoché la tête. Ses yeux se sont fixés sur moi alors que la colère illuminait les bords de son visage. « Je sais exactement quand. On revenait d'un voyage en Europe. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis le lycée. On s'était bien amusés. On avait atterri à Paris depuis Rome et on attendait notre vol de correspondance pour revenir ici. C'est là qu'il est tombé malade. » « Malade ? Malade comment ? » Elle secoua la tête. « Je ne sais pas. Il était allé aux toilettes près du terminal. Et quand il est revenu, il a dit qu'il ne se sentait pas bien. Il avait très mal à la tête et au cou. Il avait la nausée. Quand on est enfin revenu à la maison, il a dit que c'était passé. Mais... » Elle soupire. « Ça ne sert à rien que je vous en dise plus. De toute façon, vous ne croirez rien de ce que je vais vous dire. » Je grimace légèrement. « Je le ferai. Je vous en prie. Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais c'est très important. Et j'écouterai tout ce que vous me direz avec un esprit ouvert. » Elle m'a regardée pendant plusieurs instants, pesant à nouveau. Finalement, elle a hoché la tête et a continué. « Il était différent à partir de ce moment-là. Au début, j'ai pensé qu'il était encore malade ou qu'il avait subi un décalage horaire. Puis j'ai pensé qu'il était stressé ou qu'il traversait une crise de la quarantaine. » « Ce n'était que des excuses. Parce que j'y ai pensé dès le soir où on est rentré de l'aéroport. » « Penser quoi ? » « Que ce n'était plus Marc. » « Elle a levé la main. » « Je sais de quoi ça a l'air. Croyez-moi. Mais je connaissais cet homme. Je le connaissais et je l'aimais depuis l'âge de dix ans. C'est comme si ce qui s'était passé entre notre atterrissage et notre décollage l'avait englouti. » « Il parlait toujours comme Marc et je le voyais essayer d'agir comme lui. Mais c'était faux d'une certaine manière. Faux. J'avais l'impression que quelqu'un qui en savait beaucoup sur Marc essayait de se faire passer pour lui. » Elle éclate d'un rire brutal. « Je jure devant Dieu qu'il avait même une odeur différente. Je l'ai dit à ma mère et elle m'a tout de suite mis en contact avec un thérapeute. » « Je ne savais pas quoi faire de tout cela. Ce qu'elle disait était incroyable, au sens littéral du terme. Mais je me surprenais à la croire. Même si elle se trompait, je ne pensais pas qu'elle me mentait. » « Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous ne pensez plus que c'est lui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Je n'en sais rien. Croyez-moi. J'ai passé des années à me poser la question et je ne connais toujours pas la réponse. Mais quelque chose a changé. Et pas de la façon habituelle dont les gens changent. Il n'allait pas bien. Je le voyais parfois quand il ne savait pas que j'étais là et il était complètement différent. Son visage était relâché. Ses yeux étaient éteints. Il ressemblait à une sorte de poupée sans âme. » Je repensais à ma nuit dans le placard et réprimais un frisson. « A-t-il jamais été violent ou maltraitant envers vous ? » Elle a secoué la tête. « Non, jamais. Il ne m'a jamais dit un mot dur. En fait, il avait moins de tempérament qu'avant. Mais il a toujours été gentil quand il était lui-même aussi. » Elle se frotta les yeux un instant avant de poursuivre. « Mais ça n'avait pas d'importance. Au début, j'ai essayé de lui en parler, de voir si je pouvais l'aider. Mais quand j'ai fini par accepter que ce n'était plus lui, je me suis retrouvée de plus en plus repliée sur moi-même. J'avais de plus en plus peur de lui. » « Qu'est-ce qui vous a fait peur ? » Elle se leva, enfonça ses mains dans les poches de son peignoir et se mit à arpenter les espaces libres de la pièce. « Vous êtes déjà allé dans un aquarium avec des requins ? » « J'ai fait oui de la tête. » « Vous savez qu'ils passent à côté de vous en vous regardant d'un air calme et placide. Mais vous savez que derrière cet œil au beurre noir, ils ne sont ni calmes ni placides. Ils ne sont pas encore prêts à manger et ils savent qu'il y a du vert sur leur chemin. C'est ce que je ressentais lorsque Marc était là. Il glissait silencieusement autour de moi le matin et le soir, ses yeux me voyant et ne me voyant pas en même temps. Et il était toujours calme, toujours avec son faux sourire de requin. C'était peut-être mon imagination, mais j'avais l'impression que sa faim, quelle qu'elle soit, grandissait et la vitre qui le retenait devenait de plus en plus mince. Je me suis rendu compte que j'avais retenu ma respiration et j'ai laissé échapper quelques mots. « Alors vous avez divorcé ? » Elle fit un petit sourire triste en se rassayant. « Oui, c'était très facile. Je lui ai dit que je voulais divorcer. Il a dit que c'était très bien. Et il a déménagé le jour même. À part quand on a signé les papiers du divorce dans le bureau d'un avocat, je ne l'ai jamais revu depuis. » « D'accord. Mais pourquoi êtes-vous resté ici ? Dans la même maison ? Vous n'aviez pas peur qu'il revienne ? Son sourire s'est légèrement élargi. » « Eh bien, c'est ça le problème, n'est-ce pas ? D'un côté, oui. J'ai peur de voir Marc réapparaître un jour. Mais si c'était le vrai Marc qui revenait ? Et si j'avais déménagé, changé de nom, fait en sorte qu'il ne puisse pas me trouver ? Et qu'ensuite c'était le vrai Marc, revenu d'une manière aussi aléatoire qu'il a été enlevé. Et qu'il venait me chercher. Et s'il ne pouvait pas me trouver ? » Sa voix s'est épaissie à la fin et j'ai tendu la main pour lui saisir l'épaule. Je n'avais pas vraiment de mots de réconfort ou de sagesse pour elle. Et le fait de côtoyer sa douleur ne faisait que me rappeler la mienne. Debout, j'ai regardé la fille qui avait été la femme de Marc. Je détestais Marc encore plus de voir ce qu'il lui avait fait. « Je n'ai pas de réponse facile pour vous, Alice. C'est juste que je ne pense pas que Marc, votre Marc, revienne. Je ne sais pas si cela vous aide ou vous blesse, mais peut-être que cela vous permettra d'aller de l'avant plus facilement. » Elle a relevé la tête, l'air amer. « Ça ne m'aide pas. Et je sais que vous voulez bien faire, mais j'aimerais que vous partiez. » J'ai acquiescé et je suis sorti. Je me suis retourné pour lui dire au revoir, mais la porte était déjà fermée derrière moi. En rentrant chez moi le lendemain matin, j'ai trouvé un article de suivi sur la jeune fille disparue. Elle avait été retrouvée derrière un collège, à quelques kilomètres de l'endroit où elle avait été enlevée. Elle avait été sauvagement déchiquetée. Sous-titrage Société Radio-Canada